Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée, et cette semaine, je me tape l'affiche. Alors cette semaine, je suis chaud patate, et je peux vous dire que ça va être une émission plutôt divertissante. Et on commence tout de suite avec l'affiche du monde de Dory. Alors l'affiche du monde de Dory, honnêtement, je la trouve vraiment plutôt cool. Alors voilà, je la trouve très bien remplie, je trouve que tous les personnages qui gravitent autour de Dory, ça donne envie d'y retourner dans cet univers marin de Nemo. C'est vrai que quand c'était sorti Nemo, il faut avouer que c'était une claque, ça nous a tous fait voyager au fond de l'océan. Moi j'avais les poils qui s'érissaient à chaque fois qu'il y avait l'histoire qui circulait d'animo en animo, sur le père qui sauve son fils, j'adore ce moment dans Nemo 1. Et j'avoue que je suis content d'aller voir la suite, même si, fatalement, avec Pixar, je me méfie quand même un peu, parce que j'ai vu Cars 2, qui était une énorme merde ! Et donc ça m'emmerderait que Dory soit une énorme merde aussi. Mais par contre, j'ai aussi vu Toy Story 3, qui était un chef-d'oeuvre. Donc au final, ils sont capables du meilleur comme du pire dans des suites. Donc celle-là, j'avoue que je suis un peu circonsquée, j'attends de savoir, j'attends de savoir, mais j'irai le voir, ça rime, c'est cool. Alors par contre, c'est intéressant parce que regardez, l'affiche américaine, c'est le même principe que l'affiche française, donc Dory au milieu et entourée de tous les poissons, sauf que celle-là, je la trouve beaucoup plus flippante. Toute proportion gardée, évidemment, parce que, bon, c'est pas hyper flippant non plus, mais c'est pas du tout le même sentiment qui est dégagé. Je trouve que celle-là a quelque chose, bah voilà, elle fait un peu peur, elle est isolée, elle est plus loin sur l'affiche que l'affiche française, qui somme toute paraît très sympathique, l'affiche française. Dory, elle fait salut comme ça, le dauphin, il fait une blague comme un as, la baleine, elle est super rigolote, même le poulpe, il a l'air plutôt sympathique. Alors que sur l'affiche américaine, les poissons ont beaucoup moins de personnalité, tu vois, bon, certes, la baleine sourit aussi, le dauphin aussi, mais ils sont tellement noyés dans un nombre de poissons qu'on a vraiment juste le sentiment qu'elle est perdue. Et on a peur pour elle, toute proportion gardée, une nouvelle fois, mais on a quand même peur pour elle, et le poulpe paraît super salaud, quoi. Regardez-moi ce putain de poulpe, mais regardez-moi ce putain de poulpe, franchement, ça a l'air d'être un gros bâtard, ce poulpe. Alors que sur l'affiche française, je ne me serais pas méfié, sur l'affiche américaine, ce poulpe a l'air d'être un gros enculé de poulpe. Enculé de poulpe. Donc voilà, je trouve ça intéressant, ce différent traitement, parce que c'est exactement le même principe de l'affiche, tu mets au milieu, tu mets plein d'animaux autour, et tu mets une petite tagline, j'ai oublié ce que c'était en anglais, mais tu mets une petite tagline, et pour le coup, ben voilà, je trouve ça quand même hyper surprenant d'avoir ce rapport différentiel, juste par un changement d'échelle, parce qu'au final, c'est tout ce qui passe, c'est juste que Dory est plus loin, et que les animaux sont un peu plus, un peu moins personnalisés, personnifiés, on va dire. Voilà, donc deux affiches différentes pour deux pays différents, comme souvent, c'est assez intéressant, chaque fois, de différencier les affiches françaises des autres, parce qu'elles sont toujours un tout petit peu différentes, et c'est intéressant parce que cette petite différence, ben, nous dit beaucoup, sur le monde dans lequel nous vivons, ou pas du tout, peut-être que je m'en porte. Alors après, on a toute une série d'affiches, il ne faut pas que je prenne d'accent, après on a toute une série d'affiches, Dory se cache, elle joue à cache-cache, un peu à la mode, où est Charlie, mais où tu cherches Dory à la place de Charlie, qui n'est pas très dur à trouver, regardez, elle est derrière la méduse, tout le monde le voit, qui est derrière la méduse, Dory, c'est pas terrible comme qui achète, non, mais c'est un peu l'affiche, tu vois, en mode Martine, Martine à la plage, machin, ben là, c'est Dory derrière des méduses, Dory parmi des remontas, Dory dans une alnémone, Dory dans des algues, il y a plein de Dory partout, je pense que c'est des affiches teaser, ça joue sur le côté qu'elle n'a pas la mémoire de nous voir nous, ça doit être ça, parce qu'elle nous regarde, donc elle doit se souvenir de nous, et en plus c'est marqué, on ne s'est pas déjà vu, Dory, tu joues sur le fait que tu perds la mémoire, j'avoue que j'aime pas cette série d'affiches, je la trouve, je trouve qu'elle fonctionne pas forcément terrible, voilà, bon, après c'est toujours sympathique et joliment fait, mais le côté vide, enfin, je trouve que l'affiche principale du film, avec plein de vie autour d'elle, est beaucoup plus tentante, on donne envie d'y aller, quoi, j'ai envie de replonger dans cet océan, alors que là, franchement, j'ai juste envie de la laisser se perdre toute seule comme une couillonne. Alors, cette semaine, sort un film au nom étrange, je ne comprends pas le titre, et ça me dérange, un premier film, tout en vert, pas forcément fait pour me plaire, mais quand il y a de l'audace et de l'originalité, tout cela aggise très vite ma curiosité, je trouve que l'affiche est très jolie, avec cet homme et ses deux jolies filles, leur regard évoque beaucoup, surtout celles qui regardent vers nous, le film revisite le triangle amoureux, un thème connu, mais qui s'annonce savoureux, voilà, c'était Foré de Quinconce que je vous invite à aller voir, parce que, bah voilà, il faut soutenir ce genre de film, écoutez, c'est un film qui a été fait vraiment de manière indépendante, le réel, il s'est donné mes corps et âme là-dedans, donc, bah voilà, ce genre de film, allez-y, parce que vaut mieux leur filer de l'argent à eux, qu'à certains d'autres trucs qui n'ont pas besoin de votre argent, que vous pourrez voir un autre jour à télé, alors que ça, voilà, c'est le genre de film, allez-y, s'il vous plaît, je vous recommande d'y aller, je ne l'ai pas encore vu, donc je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais juste pour le principe, que si vous aimez le cinéma, vous allez supporter ce genre de film, s'il vous plaît. milliers de fois, donc Regarde amoureux, La robe rouge, Passion, ça ressemble à plein d'autres affiches de comédies romantiques, genre About Time, qui jouent un peu sur le couple et la robe rouge, ou tous les films adaptés des romans de Nicolas Sparks, genre The Notebook, genre The Lucky One, ou Un Havre de Paix, enfin pour coup, tous les films de Nicolas Sparks, c'est exactement les mêmes affiches, et c'est pourquoi les gens qui adaptent ces bouquins, font toujours les mêmes affiches, alors certes, ça paraît évident, quand tu dis une histoire d'amour, tu imagines deux gens qui s'aiment, donc voilà, mais un peu d'originalité dans ce monde de brut, sans originalité de monde de brut. Alors, autre film cette semaine, L'Outsider, alors je trouve la tagline bien pourrie, quoi, on peut tricher pour gagner, pas pour perdre, prenez un chewing-gum, Emile, non mais c'est le genre de tagline qui est débile en soi, on comprend le principe, le mec, c'est un winner, mais il a fait ça pour le bien du winnage, enfin je dis de la merde, mais voilà, non par contre, je trouve que l'affiche est hyper cliché, genre tu te dis, j'ai fait un film sur Jérôme Kerviel, parce que c'est ça le sujet du film, quoi le mieux qu'un mec en costa au milieu de la défense ? Ah bah oui, ça raconte l'histoire, c'est genre la première image qui t'y est en tête, alors à la fois c'est une bonne chose, parce que l'affiche est supposée évoquer le film, mais je la trouve genre, enfin je sais pas, c'est tellement attendu et cliché, et à la fois, ce côté genre le mec, avec sa petite attachée caisse là, au milieu de la défense, mais c'est tellement galvaudé comme image, oh là là, ça, je trouve ça, ça donne pas, tu te dis que tu vas voir une merde, le film, enfin l'idée de l'affiche est pas mauvaise, mais tu te juste dis que tu vas avoir un film sans originalité, qui n'a pas d'intérêt, et je trouve ça dommage, pardon, je trouve ça dommage qu'une affiche arrive à te donner ce sentiment là, parce que ça reste jamais qu'une affiche, nom d'une pipe, en bois, plutôt qu'en maïs, après on a le secret des banquises, j'ai pas envie d'en parler, je trouve l'affiche beaucoup trop blanche, je me permettrais juste de dire que ces personnages devraient utiliser Edel Schunders, Edel Schunders, le shampoing, parce qu'ils ont beaucoup de pellicules, mais non, je sais que c'est de la neige, couillon, oh là là, mais oui, non, franchement, ils sont un peu crados, ils ont envie de faire ça, mais enlève tes pellicules, Guillaume Canet, ah, ah, t'es sale, alors cette semaine, c'est aussi, tout de suite et maintenant, de Pascal Bonitzer, Pascal Bonitzer, il est français, je prends l'accent, je sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai vu aucun de ses films à ce mec, le bon film français, tu sais, le bon truc un peu, ah, je sais pas comment le décrire, j'ai pas les mots, j'ai pas assez bien bossé ma copie, mais tu sais, le truc que tu, que tu kiffes si tu le vois un peu fatigué sans qu'y attendre à 2h du mat', mais si tu te dis à 20h50, tiens, je vais me mettre le dernier Pascal Bonitzer, tu zappes, tu vois, genre, tu peux kiffer grave si tu tombes à un moment inopportun, mais si tu te dis, tiens, je vais aller mater ça, je pense que tu passes pas un moment terrible, terrible, tu vois, genre le truc, t'as un peu moyen de te faire chier, mais bon, après, je n'ai absolument pas vu le film, et je parle juste sur l'affiche, sur le ressenti que j'ai, tu vois, voilà, je sens que ça va être, j'ai aucune idée de quoi ça parle, mais le ressenti me dit que, c'est pas ma cam, plus que ça, par contre, je trouve ça rigolo, parce que Pascal Bonitzer, il a trouvé un registre d'affiche qui lui, qui kiffe depuis 3 films, le mec fait que des affiches en dessin, c'est à dire que celle d'avant, bah c'était Chercheur Tense, tu vois, bah voilà, le mec s'est dit, ah, c'est sympa, genre, je vais faire des dessins pour mon film, et celle d'encore avant, c'est là où il avait la première idée des dessins, c'est le grand alibi, donc voilà, le mec s'est dit pour la première fois, tiens, mais en fait, c'est vachement drôle, de mettre les acteurs en caricature, enfin en dessin, c'est pas des caricatures, mais en dessin, donc le mec fait ça maintenant, tous ces films, j'ai l'impression, vont avoir des dessins, écoutez, pourquoi pas, le mec se construit son univers, pour ses aficionados, dont je ne fais pas encore partie, mais qui sait jamais, peut-être que Bonnitzer, vous me surprendrez, parce que je ne juge vos films que sur les autres affiches, et c'est peu, c'est peu, mais vous avez quand même un bon casting, vous avez quand même Isabelle Huppert, c'est quand même pas rien vos derniers films, bravo monsieur, pas tout le monde est Isabelle Huppert, les gens ils l'ont pas. Et le dernier film de la semaine, c'est le prof de violon, alors le prof de violon, le professeur de violon, parce que dans l'affiche, ils font pas de résumage de mots, et bien écoutez, j'ai l'impression d'avoir, encore une fois, déjà vu ce film, des milliers de fois, tu sais le truc du prof, qui chope des élèves, qui sont pas dans leur monde, et le prof il leur apporte plein de choses, et au milieu du film il s'engueule, et à la fin finalement il s'écrit des trucs, ils font un concert, genre Rock Academy, exactement, qui est d'ailleurs un film de Richard Linklater, à chaque fois que je vois ça, je me dis mais putain, j'avais oublié que ce mec avait fait ce film là, et c'est pour ça que j'adore ce film, mais j'ai toujours honte de l'adorer, et maintenant que je sais que c'est Linklater, que je me souviens que c'est Linklater, j'ai plus honte, je peux l'affirmer, j'adore Rock Academy, j'écoute la musique de fin vachement souvent, elle est trop bien, voilà c'est dit, vous pourrez me balancer ça le jour de mon mariage, non mais voilà, sinon l'affiche je trouve que ce qui est en plus troublant dans ce concept, de ressembler à d'autres affiches de films dans le même style, c'est qu'elle a les mêmes codes couleurs des héritiers, le film qui a un peu le même principe aussi, me donne l'impression de voir le même film, sur une prof qui va apprendre, parler de la Shoah, des élèves de banlieue qui sont vénères, et grâce à ça ils se dévénérisent, et ils se mettent à s'aimer les uns les autres, et à devenir des élèves studieux qui kiffent respecter la Shoah, enfin respecter le mémorial de la Shoah, enfin bref, voyez-le c'est un très bon film, mais voilà, cette affiche me tape dans la tronche, ce truc là, ce principe là quoi, il y a tellement de films éculés, et qui utilisent cet espèce de schéma, esprit rebelle, pareil avec Michel Pfeiffer, mais pareil, tu vois le même principe encore une fois, le côté prof qui débarque, des élèves qui font la gueule, qui sont pas sympas, et boum je m'adapte à eux, et au final je leur fais montrer, leur monde, bon un peu en mode le cercle des poids disparus aussi, mais bon, toute proportion gardée, parce que j'adore ce film, j'ai pleuré de vin, et aussi écrire pour exister dans le même principe, voilà, c'est parti de tous ces films, qui parlent de, j'ai l'impression que je connais déjà un film, mais pour le coup, le professeur de violon, ça a quand même l'air pas mal du tout, je pense que c'est, je dis de la merde, et que, pourquoi je le dis, je ne sais pas, mais je pense que je dis un peu de la merde, et que honnêtement, le film va être beaucoup mieux que ce que j'en dis là, je pense que c'est un film, tu vois, en plus c'est un film brésilien, si je ne suis pas trop con, qui honnêtement, je n'ai aucune idée si c'est brésilien ou pas, mais juste à la couleur, et au nom du mec, la Machado, je ne sais pas, je me dis que ça doit être brésilien, mais, ça se trouve ça ne l'est pas, vous me direz, mais voilà, non, je trouve que ce film, m'a l'air d'être dans un schéma classique et cliché, et en fait, je pense que ça va être un film hyper touchant, mais comme souvent, au final tous les films que je vous ai cités, ils sont hyper touchants, parce que ce principe-là est hyper touchant, voilà, les films sur cette jeunesse rebelle qu'il n'est pas tant que ça, sur les profs qui s'adaptent à des élèves, qui en... c'est un leçon d'apprentissage, c'est magnifique, c'est du vrai cinéma en fait, c'est ça, c'est ce qu'on fait, on a envie d'aller au cinéma pour voir ce genre de film, au final, au final, c'est un peu ça le cinéma, c'est de nous donner envie de nous plonger dans des personnages qu'on aurait bien aimé être, bien aimé vivre, et qui changent, et on se sent meilleurs à la fin du film, ou même, ils peuvent ne pas changer, parce que c'est pas important, et je vais m'arrêter de parler là, parce que je commence à divaguer, et ça devient plus du tout intéressant, vu que ça n'a aucun sens. On se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, et ben bonne toile ! Ah la toile, la toile, la toile !